Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la palme du mois de septembre Alors, c'est une palme qui sera sous le signe de la fin de mes lectures pour les aventuriales Oui, au moment où je suis, vous aurez vu la vidéo qui présente ma participation au festival Du moins, le fait que j'y aille Et puis, quelques livres Par contre, là, je vous avoue que je me suis fait une pâle réduite pour ce mois Non pas parce que je compte lire moins, j'espère bien pouvoir lire autant si ce n'est plus Mais parce que je me suis rendue compte, c'est moi d'été qu'à être trop précise dans mes choix de lecture Et bien, j'étais plus du tout dans la spontanéité Et que, voilà, en plus, je risque d'avoir des services presse à lire Donc, du coup, voilà, je ne vous ai pas mis autant de livres que d'habitude Mais, par contre, il y aura autant de points de lecture, il n'y a pas de souci Allez, sans plus attendre, on va commencer donc avec la fin des livres pour les aventuriales Avec Adèle Hélénos de la Reine Margot de Silène Edgar Publié chez Castlemore Simplement parce que c'est vrai que je ne vous en ai pas trop trop parlé de celui-ci C'est, en fait, un livre qui se passe à la fois en 2015 et à la fois en 1572 Donc, l'époque de la Reine Margot Et on va suivre Adèle Forcément, qui en a un petit peu marre de son époque Et qui, du coup, va vraiment, en fait, la nuit, dans ses rêves Pouvoir rejoindre cette époque qu'elle n'a évidemment pas connue Ensuite, donc, je vais lire la suite de La Voix des Oracles avec Enoch Donc, de Estelle Faye, publié chez Scrineo Et, en fait, là, c'est la suite des aventures de Tia, de Enoch Qu'on avait déjà dans le premier tome Mais je pense que soit il a une place plus grande Soit c'est peut-être à travers sa propre vision des choses Qu'on va continuer l'histoire Ensuite, vous l'avez déjà vu plusieurs fois Donc, par contre, sur celui-ci, je vais passer vite De Karina Rosenfeld, son nouveau roman Ève Paru chez Siros Voilà, donc, Intelligence Artificielle versus Réalité De Jean-Luc Marc Castel Donc, L'auberge entre les mondes Publié chez Flammarion Jeunesse Le premier tome, Péril en cuisine Alors, celui-là, vous voyez, il ne va pas être très long Mais j'ai hâte Un autre aussi pour lequel j'ai très, très, très hâte Enfin, La mort du temps de Aurélie Wellenstein Publié chez Scrineo, son dernier roman Je vous en ai déjà parlé, donc c'est pareil Je ne m'attarde pas Alors après, comme j'aimerais bien lire le second tome des récits du demi-loup Donc, la suite de Véridienne Je vais lire cette nouvelle de Chloé Chevalier Qui s'appelle Fleurs au creux des ruines Et qui fait un petit peu le pont entre le premier et le deuxième tome Dans le sens où on va un petit peu mieux comprendre le monde Dans lequel évoluent les personnages Alors, c'est pareil, celui-là, il fait combien de pages ? Oui, il fait 119 pages Vous voyez, je me rajoute cette petite lecture et je ne prends pas beaucoup de risques Ensuite, alors je vous avais dit qu'on en reparlera en septembre Le fameux Follow Me de Fleur Anna Le premier tome publié chez Hugo Romance Je ne vous refais pas le pitch, je vous en ai déjà parlé Et il fera l'objet d'une vidéo à lui tout seul Donc voilà, je vous en parle dans cette vidéo Et également, je vais le lire en lecture commune Ça nous permettra à l'une comme à l'autre de le sortir de notre pâle C'est le premier tome des Lettres écarlates de Anne Bishop Meg Corbin donc J'ai publié chez Milady Et je fais cette lecture commune avec Sandra De la chaîne Les Chroniques de l'Imaginarium Que je vous mets bien sûr en lien Et que je vous invite mais alors fortement à aller voir Parce que c'est déjà une personne que j'aime énormément Je trouve que ces chroniques sont extrêmement intéressantes Et ces lectures tout autant Quant à sa magnifique bibliothèque Moi je suis jalouse Je te l'ai dit Sandra que j'étais jalouse de ta bibliothèque Elle est trop trop belle Ça c'était une digression Voilà, bien sûr je pense que je vais rajouter d'autres livres Mais ceux qui me feront envie au moment où je vais les rajouter Un peu de spontanéité Voilà Mais écoutez, n'hésitez pas vous à me dire Si vous avez déjà prévu vos lectures de septembre De cette année Si vous vous rendez aussi aux aventuriales Et bien aussi faites-moi en part Ou dites-moi ce que vous êtes en train de lire Enfin voilà, laissez-moi des commentaires J'adore Et voilà Du coup, je suis contente Parce que j'ai fait assez court sur cette vidéo Donc je vais vous souhaiter dans tous les cas De très bons moments de lecture Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao